Bonjour à toutes et à tous, bonjour Franck, bonjour Hervé, ravi d'être à vos côtés pour ce match. Très beau match en perspective avec ce Lyon-PSG. La rencontre s'avance très prometteuse et sur le papier. Petit avantage au Parisien. C'est un système assez conventionnel qu'a choisi l'entraîneur avec ce 4-3-3. Le 11 de départ du Paris-Saint-Germain. C'est les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le stade de Gerland qui est l'enceinte sportive principale de la ville de Lyon. Pour l'instant, mais le nouveau stade des Lumières va le détrôner très prochainement. Le pique y en est, on donne donc le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi. Le pique y en est, on ne prend souvent aussi l'intraîneur. Le pique y en est, on va le faire. Il ne prend pas de même temps sur le papier. Il va le faire. Le pique y en est, on va le faire. Le pique y en est, on va le faire. maria pour ibrahimović qui pour le reprendre ce centre il ne trouve personne à part un jour adverse ils sont à la récupération il y a des partenaires autour de lui motard tiago motard bon arrêt du gardien sur cette action c'est encore premier pour les parisiens ils perdent de ce ballon la casette Christophe Gennet il prend le temps de s'entrer un superbe tête qui ne laisse aucune chance de gardien le ralenti de ce but sur le front le joueur du PSG qui a un équilibre parfait au moment de la frappe on voit bien toute la qualité de ce joueur dans les centres c'est un spécialiste il ne vaut mieux pas lui laisser trop de champs pour déborder sinon la punition est immédiate Hans-Dlatan qui vient placer une tête qui ne laisse aucune chance au gardien il est parfaitement bien placé pour reprendre ce ballon sa qualité athétique on fait le reste voilà après cette ouverture du score ça fait 1-0 ils sont nombreux il ne faut pas gâcher ce ballon oui en tout cas ils font bien circuler le ballon Mathieu Valwana Sergio Silva avec Ezlatan Ibrahimovic Lucas Motard Marco Verratti le ballon a arrêté bien capté et la maître qui a sifflé et main c'est un très bon ballon ça un tackle très propre une belle interception le ballon il revient son part du ballon c'est un petit peu trop fort en effet Motard il donne carrément le ballon à l'adversaire il voit il prend bien voilà Morella Tolisso avec Ezlatan Ibrahimovic Lucas il travaille bien son ballon et il marque en finesse c'est vrai qu'on oublie aussi qu'on peut marquer des bûts en finesse on oublie oui oui et puis alors on se régale le plaisir des yeux parce que ça donne vraiment des superbes images pour enfin et sauf si vous êtes gardien il a su se coucher sur son ballon pour éviter que le ballon ne passe au dessus de la barre transversale 2 à 0 ils ont à présent et l'avance confortable encore une fois oui et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel Christophe Gennet Marco Verratti et le break est peut-être fait à la pause le score pour le moment est de 2-0 il a fait plus partager votre sentiment sur la première période de Zlatan Ibrahimovic il a livré une première période sérieuse avec notamment un but il faut gérer cet avantage à la marque retour à GERLON avec le coup d'envoi de la seconde période Gregory Bookerville oh il est passé, oh il est passé, quel geste motard il a fermé la porte du couloir qui va sûrement mettre son corps en opposition pour conserver ce ballon Thiago Silva motard et le PSG qui tient plus franc suite à cette faute Thiago Silva et Noel qui récupère le ballon la frappe d'Alexandre Lacazette et le bon placement du gardien avec Zlatan Ibrahimovic Zlatan, moi doutable le compétiteur il a sa tendance, mais quand il rentre sur le terrain c'est pour gagner, ça se voit dans son regard ouais c'est très bien taclé ça il gagne son duel on voit la frappe but pour le Paris Saint-Germain et c'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui 3 but à 0, ils prennent le large et le joueur du Paris Saint-Germain qui commet cette faute bonjour vite et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109 Marco Verratti Samuel Alon Titi Maxime Gonalo sorti début donc un changement se prépare Marco Verratti excellent interception bien joué Mathieu Valbuena ce sera sans problème pour le gardien il a bien anticipé et le ballon bien capté par le gardien et le ballon bien capté par le gardien il a bien perdu si les Lyonnais veulent faire un miracle c'est maintenant la vitre va peut-être sortir un carton maintenant Thiago Silva il bascule sur l'aile histoire d'étirer ce bloc défensif très compact c'est une belle occasion cela le ballon récupéré sur cette intervention Maxime Gonalo Christophe Jallet Mathieu Valbuena Lacazette Lucas Marco Verratti Marco Verratti il a centré Lucas il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider coup de sifflet finale c'est terminé on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce match Franck finalement ça aboutit à une victoire facile et oui une belle et large victoire d'autant plus belle qu'elle est acquise contre l'ennemi de toujours et un match qui va rester longtemps gravé dans les mémoires des supporters enfin certains s'en rappelleront mieux que d'autres sûrement il a maîtrisé son match de bout en bout très grosse satisfaction pour lui un très bon match pour lui avec un doublé en plus la victoire vient récompenser ses efforts belle satisfaction pour lui tiago mota ouais bon arrêt du gardien sur cette action c'est bon il prend le temps de s'entrer Zlatan Ibrahimovic un superbe tête qui ne laisse aucune chance de gardien avec Zlatan Ibrahimovic il casse il prend la pierre sur le ballon et il marque en finesse il gagne son duel pour la frappe lui pour le temps il s'est vraiment